Et l'on a refermé la porte sur ton vide. A-t-on glissé la clé sous le paillasson ? Sans doute, afin que le soupçon et l'oubli ne s'installent, pouvoir dépoussiérer les images de temps en temps. Les recoller aussi sur les albums jaunis qui s'écornent quelque peu sous les doigts des enfants qui cherchent à savoir, à comprendre ce qu'ils n'ont pas connu, se faire leurs propres souvenirs avant que la vie n'engloutisse tout. Les rires et les pleurs faits de mots désuets, de chansons surannées révélant le passé, de petits riens qui s'accumulent et qui deviennent le piment d'une vie, la chaleur de liens divers en lesquels on a cru et pour lesquels on a œuvré et peut-être même s'ét ont battu pour les voir perdurer. Les images saccadées qui dansent au son bien mécanique du projecteur usé. « Mon super huit » disait avec fierté le papy, comblé, réconforté par la vue des petits sur la plage des Zambiers, devant la belle caravelle blanche, cette décapotable au siège de cuir rouge, dont nous étions heureux qu'elle eût été louée pour les vacances cette année-là. Et puis, une autre porte s'est ouverte devant toi, la porte de l'inconnu, du mystérieux voyage dans lequel, sans en avoir eu le choix, tu t'es trouvé emporté, dès les yeux clos, derrière tes paupières lourdes qui se sont calfeutrés dans ce que nous croyons être le noir absolu, sidéral, informe et inquiétant. « Mais qu'en est-il en fait ? » Peut-être est-il fait d'une lumière divine rayonnante et sereine, portant la vue dans des contrées merveilleuses où renaissent les temps anciens. Les souvenirs que l'on croit si lointains s'illuminent alors au renouveau, chargés encore plus forts de l'éveil des âmes en lesquels s'est pétrifié l'amour, le bel amour, le grand amour. Sous-titrage Société Radio-Canada